Deux chambres à air ou deux bouches ? Deux cages ou plutôt deux visages qui s'embrassent ? Le baiser, selon Denise Oppenheim, se nomme Kiss et il nous aura fallu 23 ans pour redécouvrir cette oeuvre monumentale. Après sa restauration, la voilà installée au cœur du parc du musée d'art moderne de Villeneuve-Dasque, soutenu par le Crédit Mutuel Nord-Europe. En avril dernier, nous vous avions parlé de la restauration d'oeuvres d'art aux lames, et notamment de Kiss. Une magnifique oeuvre de Denise Oppenheim. 23 ans après avoir été présentée dans les jardins du musée, Kiss, littéralement le baiser, vient d'être suspendue à nouveau. Un vrai casse-tête, car cette oeuvre fragile pèse plusieurs centaines de kilos. L'agenda était là pour cette installation délicate. Un moment émouvant pour Savine Fauxpin, qui a supervisé la restauration de Kiss. Voir une oeuvre qui revit, ça fait plaisir. C'est vrai que là, on se dit qu'on fait vraiment son travail aussi de conservateur, de montrer les oeuvres au public. C'est toujours frustrant de se dire que les oeuvres restent trop longtemps en réserve, qu'elles ne sont pas vues. Et puis, ça donne cette possibilité de pouvoir intervenir, de la restaurer. C'est très important aussi. C'est une photocopie de l'installation de Kiss, la première fois en 1991, à PS1, à New York. Où là, elle était présentée en intérieur. Mais ce qui nous permet, en fait, parce que la photo est bien cadrée, de pouvoir bien comprendre comment s'assemblent les deux visages. On regarde, on discute, on s'inspire de ce qui a été fait avant. Puis après, on fait des modifications, des améliorations. Puisque là, donc le système étant différent, donc on est forcément, on teste en fait, on est presque en test grandeur dessus. Comme l'avait souhaité Denise Oppenheim, ces deux visages sont aussi des cages qui doivent accueillir des oiseaux. Une contrainte de plus. Il faudra une oreille tous les jours. Bah oui. On prend le vélo. Bah oui, ça me boit beaucoup et ça me mange beaucoup. Alors après, on va voir, mais comme ils sont six quand même, de chaque côté, six, ça fait pas mal. Ici, c'est des zones où il peut y avoir beaucoup de vent, donc il faut penser à ça. Parfois, il faut repenser des renforts de fixation, faire attention s'il y a un grand coup de vent, que ça ne risque pas de tomber. Donc il faut penser à ça, au risque avec les visiteurs, bien évidemment. Ça serait bien si ce soir, on peut mettre les deux au banc et voir déjà les tensions, que demain, on n'a plus qu'à monter. Plus qu'à monter les paniers. Ce sont aussi des oeuvres un peu compliquées. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de présenter des grandes installations comme Kiss. Donc là, on se donne aussi, grâce à toutes ces personnes qui travaillent avec nous, la possibilité de la remontrer. Donc non, c'est très agréable. Denis Oppenheim a offert Kiss au Lame après une exposition qui lui était consacrée en 1994. Cette oeuvre vivante a désormais retrouvé toute sa place. En novembre, les oiseaux partiront passer l'hiver à l'abri. Mais ce baiser de métal restera suspendu sous le regard attentif de Savine Fopin.